Voilà mes crèmes, aujourd'hui il y a une crème, elle a partagé avec nous la story time de son mariage. Ma belle-mère s'enfuit de mon mariage avec l'or du aîné, on adore ou pas ? Mais on adore, c'est super croissant. Enfin bref mes crèmes, du coup on se retrouve aujourd'hui pour ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vais vous présenter des produits que j'ai reçus gratuitement, ça fait un moment que je vous en parle. Du coup on va faire un petit point ensemble sur les vernis de Madame Glam. Je vous avais présenté plusieurs fois leur vernis semi-permanent. C'est pas sponsorisé, c'est simplement une collaboration gifting. Donc ça m'a été offert et en contrepartie on va dire que je vous en parle. Et vous savez que j'aime bien prendre soin de mes ongles, c'est super important pour moi. Et voilà, du coup franchement je les trouve bien. Je vous avais, enfin dans toutes mes dernières vidéos je porte les différentes teintes. Notamment j'avais porté le Mimi Pink, c'est un petit rose comme ça qui est trop joli. Celui-là je n'ai pas porté le Purple Rain il me semble pas. J'avais porté le bleu là, il est trop beau. Le Spring Breeze, il est trop 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 joli. Et là celui que j'ai sur moi c'est celui-ci, c'est le Sweet Sunshine. Vous voyez c'est un petit beige, franchement qui fait chic, qui fait élégant, qui fait clean. Tu vois ? Donc j'ai un petit peu limi tu vois avec une petite lime à ongles. D'abord tu mets ta petite base, donc commandez la base et le petit top coat. Et franchement ça dure vraiment très longtemps, sachant que je fais mon ménage, je fais ma petite vie et tout. Et moi j'aime bien changer même mes semis permanents. J'ai changé une fois par semaine, dans peut-être toutes les deux semaines parce que j'aime bien changer de couleur. Et là franchement pas de poc, pas de casse, rien du tout. J'adore. Voilà, je vous les recommande, les composants ils sont pas mal. Il y a les en barre d'informations. Normalement ils vous donnent directement droit à une réduction. Généralement vous avez moins 30% avec moi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Madame Glam, franchement ils sont vraiment très sérieux, ils sont compétents. Le petit paquet il arrive bien empaqueté et tout ça. La présentation elle est tout le temps au top avec eux. Donc voilà, si vous cherchez des vernis à ongles de qualité. Alors là j'ai quand même mis deux couches, voyez ? J'ai quand même mis deux couches avec le top coat et on adore. C'est pas des faux ongles, c'est mes ongles. Je les ai juste un petit peu limés et mis ça et voilà, on adore. Voilà, c'était ça, j'ai oublié de mettre ma montre. C'était le petit point gifting du jour et tout. Ma petite combi, si vous me demandez d'où elle vient. Ah c'est mouillé ? Ah merde. Merde c'est vrai, tout à l'heure j'ai oublié d'enlever ma montre pour faire la vaisselle. Ma combi, ma crème d'amour pareil, ceux qui disent que... Oh, est-ce que je peux parler de ça aujourd'hui alors que j'ai parlé d'eux ? Pourquoi pas ? Ça vient de chez Shein. Mais ça date d'un moment, il y en a qui disent Ouais, c'est-tu prêt à jeter, machin et tout, non ? Regardez sur mon Instagram, je crois que je l'avais portée il y a 4 ans. Cette petite combi short, tu vois. Donc franchement, je l'aime trop. C'est très élégant, tu vois, pour le coup. Vous avez vu, mes cheveux quand même, ils sont bien coupés. J'ai l'impression d'ailleurs, ils ne sont pas bien égaux. Il faudra que je refasse attention parce que j'avais fait ça sur cheveux secs. D'ailleurs, je vous ai fait plein de tutos sur la coupe de cheveux et tout. J'ai fait ça moi-même, mes crèmes. Donc enfin, j'espère que tu as liké, que tu m'as laissé un emoji blanc. On va commencer sans plus attendre. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais attendez. Parce qu'apparemment, elle m'a écrit cette story time. Parce que c'est l'autre crème qui lui a fait penser à ça, à la chotoba avec les verres qui ont volé. Et du coup, ça lui a fait penser à ça. Je me suis dit, mais c'est con, on aurait dû se faire un live avec des anecdotes mariage, quoi. Je ne sais pas. Enfin bref, on n'est pas à l'abri du nain gris, mes crèmes. Alors mettez la cloche des notifications. Tu t'hydrates, bien sûr. Et si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Je vous ai dit que j'étais Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Oui, je te l'ai dit. Coach de vie aussi, ok. Philosophe aussi, on adore. Donc moi, si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, que tu ne sais pas vers qui te confier. N'hésite pas à m'envoyer toute ton histoire dans les moindres détails par mail. Comme l'a fait la crème du jour, lindouchka.mag.gmail.com A l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre ton mail, je t'en rends, je t'aiguille. Si, comme la crème du jour, tu n'as pas spécialement besoin de conseils, mais que tu as envie de partager une histoire, que tu as envie de lancer un débat, que tu as envie de lancer un sujet ou que tu as envie de nous partager ta réflexion, n'hésite pas. Franchement, c'est avec grand, 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 grand plaisir. Bref, let's go, c'est parti. Ma belle-mère s'enfuit du mariage avec l'or du aîné. Bonjour Linda et les crèmes. J'ai une incroyable story time à vous raconter. Celle de mon mariage. C'est la crème qui a partagé la story de sa khotbah, qui a été à deux doigts de finir en bagarre, qui m'a motivée à vous raconter ce que m'a fait vivre ma belle-mère le jour de mon mariage, devant un public de 260 personnes. Lorsque tu dis que le présent donne le ton sur le futur, c'est véridique. Ah oui, mes crèmes d'amour. Quand vous analysez les gens que vous avez autour de vous, que ce soit les figurants, que ce soit la famille, mes crèmes, tu sais ce qui va t'attendre. Tu sais, t'as un petit aperçu. Sache que tes vidéos m'ont beaucoup aidée dans ma vie. J'ai enchaîné les relations bancales sans me rendre compte que je n'avais pas le bon comportement avec les hommes. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis mariée avec l'homme de ma vie, malgré les histoires créées par ma belle-mère Aigri. Merci pour tes douze paroles qui me font très très plaisir. Espérons que personne ne me reconnaisse, car comme tu dis, j'ai vraiment fait le buzz avec mon mariage bancal. Mon mari et moi avons la trentaine passée. C'est sa mère qui a cherché à marier son fils. Une amie de la famille nous a présenté. Sa mère a tout de suite insisté pour que ce soit moi l'heureuse élue et pas une autre. Finalement, nous avons fait connaissance et nous avons eu un réel coup de foudre. Dès le début, elles venaient régulièrement... Alors, attendez, juste une petite aparté. J'aime bien le fait que, tu vois, le petit jeune, il n'a pas de... Alors, ta mère, elle te dit, tu te maries quand ? Ah, je ne sais pas, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je trouve la bonne personne. J'aime bien les bails à l'ancienne quand même, où les mamans, où les familles, en fait, faisaient rencontrer des personnes qui souhaitaient se marier ou qui avaient cette ambition. Je trouve que ça se faisait beaucoup avant, c'était beaucoup répandu. Il y a beaucoup de personnes à qui ça a permis, en fait, de se marier. Et j'ai l'impression que ça s'affaisse un petit peu ce genre de bails. M'adore ou pas ? Moi, j'adore, j'aime bien quand même les traditions comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment traditionnel, mais c'est une coutume ou une tradition ou... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'était un savoir-vivre à l'époque. Donc, dès le début, elle venait régulièrement à la maison avec sa fille et l'amie de la famille qui nous a présenté pour préparer le mariage. Elle voulait vraiment quelque chose de grand. Je me suis laissée bercer par ces préparatifs disproportionnés et démesurés. On adore ou pas ? Il y en a, elles se font kiffer. Mes parents sont des personnes très timides et respectueux. Ils n'aiment pas le conflit. Je les ai sentis dépassés, parfois, alors qu'il leur en faut beaucoup, mais ils subissaient et disaient pratiquement oui à tout. Ça fait plaisir de voir une belle-mère aussi investie dans notre mariage, surtout qu'avec notre job prenant, nous n'avions pas le temps d'assister aux dégustations de gâteaux, aux divers rendez-vous, pour des demandes de devis sur certaines prestations. Tu me parais quand même Lucie. Parce que tu n'es pas, comment dire... Mes crèmes d'amour. Il y en a, ils sont... C'est quoi le terme en ce moment ? Je ne sais pas. Je crois que c'est parce que je vais avoir mes règles comme ça que j'oublie des mots. Eh bien, pas reconnaissant. Voilà. Toi, tu es reconnaissante. Elle a des défauts. Tu dis ses défauts, mais tu dis quand même ses qualités, qu'elle mérite quand même d'être pratique, malgré son fort investissement. Enfin, c'est souvent nos pires défauts qui sont finalement nos pires qualités. Et j'ai l'impression que les qualités de cette femme sont aussi ses pires défauts, finalement. Donc, pour la dot, nous avons demandé 5000 euros et la bague. J'adore tes parents, ils sont timides, mais tout de même, ils n'ont pas demandé un euro symbolique et un coran. Parce que c'est très bien d'avoir un coran, mais un euro symbolique, il faut arrêter les symboles. Je vous dis la vérité. Parce que quand le mec, au bout d'une semaine, il va te mettre un stop ou un feu rouge, je te jure que le symbole, tu vas le voir venir. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Zama, des fois, vous demandez un euro pour vous faire bien voir. Zama, oui, mais elle n'est pas matérialiste. Et tu penses que comme tu n'as pas été matérialiste, il va encore plus te faire kiffer. Moi, je peux te dire une chose, c'est que tu auras un euro et un euro pas plus. C'est tout. Tu sais, quand un homme, il achète une voiture sur le bon coin et qu'il la trouve à un euro, il ne va pas en prendre soin comme s'il l'avait acheté chez le concessionnaire et qu'il avait payé 40 000 balles. Il va faire attention parce qu'il a mis des sous, il a beaucoup investi dedans. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi et vous avez tout à fait le droit. Et d'ailleurs, on adore vos commentaires quand vous n'êtes pas d'accord. Et il y a une personne qui m'a dit, Nanda, tu m'as déçue ? Donc, oui, je ne sais pas quoi par rapport au fait de la mixité quand j'ai dit que le mec était extrémiste parce qu'il ne laissait pas sa femme à la la boucherie parce qu'il y avait que des hommes. Donc, bon, sur ce terme-là, j'ai un peu exagéré, mais le fond y était. Oui, je trouve que c'est exagéré ce genre de comportement, sachant que quand on vit en France, la mixité est de partout. Et même, je ne sais pas où vous venez du Maghreb, mais là-bas aussi, il y a de la mixité, je suis désolée, à part pour les mariages et encore, tu vois le truc, copain ? À l'école, il y a la mixité, au souk, il y a la mixité. C'est les femmes, généralement, qui vont au souk, qui vont chez le poissonnier, qui vont chez le boucher, faire les courses, ce n'est pas le mari. Alors, peut-être que des fois, c'est le mari. Après, tu vas me dire, ouais, mais les femmes, elles sont voilées, c'est différent. Bon, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mais moi, personnellement, que ton mec ne te laisse pas aller acheter ta viande à la boucherie parce qu'il y a des mecs, excuse-moi, mais tu crois qu'elle sort d'où ta femme ? Tu crois qu'elle sort d'où ta femme ? Elle a été à l'école avec qui ? Tu vois, elle n'a pas été chez les bonnes sœurs. Donc, enfin, bref. Ce n'est pas moi qui vous décevez, c'est souvent les attentes qu'on se fait des gens. Et moi, je ne suis pas... Enfin, je comprends votre point de vue, tu vois. Je comprends le fait que, ouais, la mixité et tout, mais merde, tu vois. It's too much for me. Bref, c'est mon point de vue. Et c'est ton point de vue, t'avais raison de le donner. Mais je ne vais pas remettre en question mon point de vue parce que, pour moi, c'est clair, net et précis, quoi. Bref, continuons. Alors, on en est à la dote. Que les parents ont demandé 5000 balles. Moi, je trouve mes crèmes d'amour, minimum 4000 balles, c'est bien. 2000 balles armatiques, franchement, c'est pour... Quand ils sont en couple, là, depuis 10 ans et que, de toute façon, elle a mandé son mariage, elle est 2000 balles. 2000 balles où je remballe, quoi. Mais je trouve que, normalement, à partir de 4000 euros, c'est bien. Parce que c'est une garantie. Surtout, demain, le mec, il te tèche. Tu vas faire quoi ? Hein ? Il faut de quoi te rebondir. C'est normal. Moi, je suis désolée. Te prendre un appartement, t'acheter une voiture, te faire des vacances pour te remonter le moral. Maintenant, c'est bien. Donc, 5000 euros. Donc, ma belle-mère, qui se préoccupe du regard des autres, en a décidé autrement. Ils ont débarqué, finalement, les bras chargés de parfums, de maisons de luxe, une parure en or magnifique. On adore. Tu vois, tu as demandé 5000. Ils t'ont ramené plus. C'est fantastique. Attends, 5000 euros et la bague, t'avais demandé. Et toi, ils t'ont ramené la bague, des parfums, de luxe, une parure magnifique et la bague. On adore. Ma chérie, tu mérites. Et sa mère, c'est que tu mérites. Sa mère, si elle a décidé de toi et pas une autre, c'est parce qu'elle savait. Et déjà, elle avait flairé que vous étiez malléables et ça l'arrangeait parce que tes parents, c'est à qui, gentils, respectueux, qui ne disent pas un mot plus haut que l'autre. Ils ont vu qu'ils se faisaient manipuler, qu'ils ne disaient rien parce que, bon, la femme, voilà, elle avait envie de faire quelque chose de grandiose. De toute façon, elle prenait tout en charge et en main. Donc, ta mère, elle s'est dit pourquoi pas. Et c'est ce qui a arrangé cette bonne femme. Et cette bonne femme sait que tu es une fille de bonne famille, sait que tu es quelqu'un de respectable et de respectueuse aussi. Et elle a voulu t'honorer et peut-être aussi montrer à la foule regarder moi, 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 ce qu'on ramène quand mon fils se marie, tu vois. En tout cas, de toute façon, elle est repartie avec. Mais lui, il y a mes crèmes d'amour. C'est croissant ou pas ? Calmez-vous. Donc, mais voilà, un peu avant le mariage, il commençait à avoir du rififi dans l'air. Sa mère devenait émotionnellement incontrôlable tout en essayant de nous contrôler tous autant que nous sommes. MDR. Le matin, ils viennent à la maison pour le hlal religieux. Ils débarquent à 40 chez nous. Heureusement, nous avions prévu d'envoyer le repas chez tous nos voisins, donc il y a eu assez. J'ai trouvé sa mère très stressante et désobligeante à notre égard. Elle critiquait tout et voulait, encore une fois, tout contrôler sous l'oeil amusé des invités. Déjà que c'est un jour qui est stressant, mes crèmes d'amour, mais c'est en plus, t'as quelqu'un qui vient, qui te rajoute la pression, qui essaie de voir et de contrôler ce qu'elle ne peut pas contrôler. Hé, hé, ça se passe comment ? La meuf, la même, il faut qu'elle se détende, je te dis la vérité, il faut qu'elle aille se faire masser. Elle va mal finir, elle va faire une crise cardiaque, elle a du diabète. Moi, je te dis la vérité, c'est très louche. Continue en mes crèmes. Nous nous sommes écrasés, car je le répète, mes parents sont assez réservés et n'aiment pas le conflit. Je vais entrer maintenant dans le vif du sujet. La cérémonie du hainé. En toute objectivité, le mariage était parfait. L'organisation nickel, la décoration, les prestataires, vraiment rien à redire. Je ne peux pas lui enlever ses qualités d'organisatrice et chef d'orchestre. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César, tout de même, elle a été chiante, mais ça t'a rendu service. Arrive le moment de la cérémonie du hainé. Nous sommes installés sur une estrade et des sièges royaux. Tu connais un basique chez nous. Alors que la foule nous filme, ma belle-mère, qui nous met elle-même le hainé, décide de mettre le reste du hainé dans une écharpe. Ma mère lui dit discrètement de lui donner. Elle refuse ! Ma mère lui dit, tu vas faire quoi de ça ? Elle dit, je vais jeter ! Ma mère, qui pour la toute première fois, exige qu'elle fasse ça ensemble, et à ce moment-là, c'est le drame. Ta mère n'a rien dit. Elle s'est laissée bercer par les caprices, par les trucs, par les cérémonies, par les protocoles imposés par cette dame. Ta mère, elle connaît, et on connaît, mais crème d'amour, le hainé, c'est comme la terre des morts, c'est comme le savon du mort, c'est lugubre. On peut faire des choses très lugubres. On peut te contrôler avec ce genre de choses. Tu crois tant mieux, tu ne crois pas tant pis, vous avez raison. C'est shirk, c'est satanas, bref. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux se protéger. Moi, je vous l'ai déjà dit, le hainé, normalement, la maman de la mariée, la maman du mari, il prend ça. Effectivement, ta maman, elle a bien fait. Elle n'aurait pas dû lui dire, tu me le donnes. Elle aurait dû lui dire, attends, on va faire ça ensemble, on va gérer ensemble. Je pense qu'elle l'a mal pris comme si que... Mais après, regardez, vous, elle vous a dicté plein de choses que vous n'avez pas mal pris. Mais là, c'est un sujet sensible. Donc, après, ta maman, elle a dit... Ma belle-mère commence à hurler... Attends, attends, attends. Elle refuse, ma mère lui dit, tu vas faire quoi de ça ? Elle lui dit, je vais y jeter. Ma mère qui, pour la première fois, exige qu'elle fasse ça ensemble. Et à ce moment-là, donc voilà. Je n'ai pas rêvé, ça va. Ta mère, elle lui a dit, on fait ça ensemble. Et là, c'est le drame, elle n'a pas voulu. Donc, ça peut être une insulte, en mode, je ne te fais pas confiance parce que tu es une sahara. Traduction, tu es une sorcière. Mais tout de même, ta maman, elle voulait te protéger. Et en fait, elle n'a pensé à rien d'autre que te protéger à ce moment-là. Mais devant tout le monde, comme je te dis, en plus, les gens filment. Et tu lui as dit, elle a fait ça discrètement. Oh my God, j'aurais souhaité être là pour filmer. Mais il n'y a pas des vidéos qui fuient sur Twitter, non ? C'est drôle ou pas ? Continuons. Donc, ma belle-mère commence à hurler devant tout le monde en disant à sa fille, donc à sa propre fille, stop ! On remballe tout, donne-moi la mallette. Elle remet alors tout l'or à l'intérieur et dit que le mariage est terminé, que nous sommes ingrats et qu'elle doit rentrer chez elle. Oh ! Le mariage a déjà eu lieu, le halal a déjà été entamé. Et l'or, ils t'ont donné le flou ou non ? Mais crème d'amour devant tout le monde. Vous avez vu, nous, en fait, c'est vrai, tu as l'espèce de siège royale là. Tac, tac, rak, mac. Devant, tu as tous les cadeaux de la cérémonie du aîné. Et là, tout le monde, toutes ces personnes, ces 260 personnes qui filment, finalement filment un spectacle et se demandent même si ça fait partie du show. Et la belle-mère qui dit ça y est, le mariage est fini. Mais c'est quoi ce cauchemar ? Mais crème d'amour, ça me fait penser à un mariage auquel j'ai assisté quand j'étais petite. Je crois que j'avais quel âge ? J'avais 7 ans. Ça m'avait marqué. Et c'était ma mère qui avait marré ces deux personnes. Je vous jure. Elle les avait fait se connaître. C'est parti en like. Total. Je vous jure. Je ne sais pas si l'or a été... Je sais qu'elle avait ramassé quelques bails, la copine à ma mère. Qui avait escroqué d'ailleurs. Ma mère, c'était son frère ou son fils qui avait escroqué ma mère de 20 000 euros d'ailleurs. Prête-nous les 20 000 bails. T'inquiète pas. Hein ? Ils n'ont jamais rendu. Continuons. Je me rappelle ma mère elle s'est embrouillée avec mon père pour ça. Il lui a dit T'as vu tu t'es bien fait hachir. C'est ça ta copine ? Pas copine. Quand je peux je te pide ouais. Donc continuons. Alors là maintenant elle vous traite d'ingrat. Elle dit que nous la soupçonnons de sorcellerie et que la sorcière c'est moi. Oh ! Mes crèmes d'amour. Là c'est entre les mamans. Pourquoi ? Elle tape sur toi alors que toi tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Mais effectivement elle a pris ça comme une insulte devant tout le monde. Parce que les gens filmaient ils ont vu qu'il y avait un bail louche. Mais ta mère je pense qu'elle l'a dit assez discrètement pour que ça ne s'ébrute pas derrière. C'est elle qui a voulu dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'ils font. Hum ! Les gens étaient médusés. Elle appelle parmi la foule mon beau-père et lui dit Stop ! On rentre. Et dit à son fils allez on rentre. Voilà comme on traite ta mère. Allez mon fils c'est des sorciers. Le marié mes crèmes d'amour on lui dit vas-y lève-toi et on rentre. Moi je te dis la vérité j'ai payé le mariage si j'aurais vraiment voulu arrêter le mariage je vous aurais dit aller dégager. Je vous aurais dégagé vous mais moi je ne serais pas rentrée. Attends je vais rentrer alors que c'est moi qui ai organisé la teuf ? Hors de question. Mais là franchement ça part en live total ma crème. Mon mari essaie de calmer sa mère mais elle lui renverse le plateau de aînés à la gueule et commence à tous nous maudire. Mes crèmes d'amour c'est grave. Qui a mieux ? Qui a mieux mes crèmes d'amour comme anecdote ? Je suis désolée mais on m'aurait qu'en pleuré mais je suis en train de me faire la scène. Genre elle dit aller son fils en rentre il lui dit il lui calme toi maman et elle lui balance le waouh en plus généralement c'est assez lourd. hein ? T'as les petits cotons t'as les petits gants t'as le micmac pour mélanger t'as pas mal de choses. Mesquine elle a dû le repeindre en deux deux. Continuons. Donc ma mère commence à lui embrasser les mains et à lui dire stop s'il te plaît calme toi. Et rib les gens nous regardent genre c'est c'est la honte tout le monde nous regarde et ta mère mesquine elle lui embrasse les mains genre pour la calmer pour lui montrer un peu de respect pour eux oh c'est mignon alors qu'elle venait te traiter de sorcière et de Sahara ta mère c'est une bonne personne ta mère mesquine je veux dire elle a mis un peu les pieds dans le plat tu vois malgré elle je te dis la vérité mais ça se voit que c'est une bonne personne elle a voulu te protéger et puis c'est tout et puis elle lui a dit viens on fait ça ensemble et l'autre elle lui a dit tu me prends pour une sorcière t'as pas confiance en moi non il n'y a pas de confiance en fait sur des choses aussi graves elle lui a embrassé les mains mes crèmes continuons donc les gens nous regardent ma mère elle a suppli de se calmer l'amie de la famille une de ses soeurs essaie de la calmer non elle est toujours sur l'estrade en train de nous maudire oh mes crèmes d'amour en plus elle est en hauteur comme ça un spectacle un carnaval mes crèmes d'amour là franchement les gens ceux qui ont mis de l'argent même dans l'urne pour le henna je te jure là même tu mets 150 balles tu les as pas mis pour rien c'est un spectacle mes crèmes d'amour c'est mieux que c'est mieux qu'aller voir Ayana Kamoura c'est mieux qu'aller voir Beyoncé en concert on est d'accord ou pas là t'as un VIP 260 personnes triées sur le volet pour assister à un spectacle tel Shuma ma crème je sais pas comment ça se fait que t'as pas fait une crise cardiaque et ta mère elle a embrassé les mains ça aurait fini en catch elles auraient fini à poil ma mère elle lui aurait enlevé son voile elle lui aurait même enlevé sa robe elle lui aurait baissé même son slip et elle lui aurait rentré parce que nous on a deux filles généralement c'est les soeurs qui portent des bougies ça apporte bonheur ma mère je te jure elle aurait mis une fessée elle aurait pris la bougie elle lui aurait rentré dans le fiac elle l'aurait même pas éteint avant de le rentrer non ta mère c'est quelqu'un de bien mais là ça part loin non elle est toujours sur l'estrade en train de nous maudire à base de à mon avis elle se met à insulter son fils et lui dit de la suivre et de rentrer immédiatement avec elle que nous sommes des paysans des ingrats des sorciers des merdes en gros oh dis toi que tout ce qu'elle a dit parfois nos paroles dépassent nos pensées mais il y a tout le temps on dit tout le temps que quand on rigole il y a une part de vrai et quand on s'embrouille aussi même si on veut blesser à la hauteur dont on a été blessé mais on blesse avec des on blesse pas avec des paroles qui n'ont rien à voir parce que ça nous atteint pas on blesse avec des je dis pas que vous êtes des paysans et des sorciers mais ce que je vais vous dire par là c'est qu'elle pense à mon avis elle pense tout ce qu'elle vous dit on adore ou pas on adore pas du tout mais mon mari dit à sa mère qu'elle doit se calmer je me mets à pleurer c'est un cauchemar elle part en fanfare en se rendant au parking avec son mari sa fille et quelques personnes qui essaient de la raisonner on l'entend crier au loin avec des injures et daoui obscur les daoui on traduit ça comment mais crème d'amour des incantations ou des invocations c'est des deux elle vous a souhaité énormément de mal ma mère nous calme mon mari s'excuse il ne me laisse pas je m'attendais pas à ça mes crèmes d'amour il connait la meuf ni d'un an ni d'un c'est sa mère qui lui présente parce qu'il doit se marier donc c'est quelqu'un quand même qui écoute sa mère tu vois quand on se marie avec ce genre de personne le fils, sa mère elle lui dit t'inquiète pas c'est moi qui te ramène la meuf tu veux te marier je vais te ramener la femme on s'attend à ce que quand sa mère dit stop c'est stop et qu'il suit les balles à sa mère mais le mec est resté mes crèmes d'amour je veux dire la vérité ramener une balance il faut lui peser ses balles ah il y a du matos il y a du matos mes crèmes d'amour il n'a pas laissé sa femme après il est marié devant Dieu sa mère n'a pas été objective c'est la pire des choses mes crèmes d'amour que d'être vulgaire vous allez me dire Linda tu l'es aussi et alors je t'ai pas dit je t'ai un exemple d'Android tu vois moi il y a plus de 260 personnes là on adore ou pas d'ailleurs je vois qu'il y a moins de 260 personnes qui ont liké là qu'est-ce que c'est que ce bail des crevards comme ça avec des histoires de qualité t'as vu ma crème vous êtes là avec sincérité pour nous raconter vos trucs et les gens ils font leur... demain je vous dis la vérité il va y avoir des odeurs vaginales il va y avoir des mycoses il va y avoir des choses liké je m'attendais pas à ça je m'attendais pas j'avais survolé comme ça mais je savais pas qu'il allait rester avec toi on adore mon mari s'excuse et il ne me laisse pas il dit qu'il vaut mieux qu'elle parte ah ouais là par contre ils vont dire le aîné a fait l'effet parce que du coup le aîné a été balancé sur la gueule du marié ils vont dire ta mère elle en a ramassé un petit peu aussi et elle a dû faire un bail m'adore ou pas pour dire bye bye à la sorcière nous avons écourté les festivités mais nous avons tout de même honoré nos invités je peux te dire que pour l'ambiance nous avons sans doute été notés 10 sur 10 mes crèmes d'amour les gens vont s'en rappeler mes crèmes je vous jure tu te rends compte les histoires c'est incroyable mais vrai tu rentres d'un mariage tu racontes ça avec la boîte de gâteau tu t'en remets pas c'est top vous les avez éclatés là pour le coup les invités ont été gâtés là c'est le mariage c'est the place to be c'est l'endroit où il fallait être en cette année c'était là maintenant on adore moi j'aurais payé pour venir je te dis la vérité depuis mon mari et elle ne se parlent plus car elle lui a mis un ultimatum c'est soit moi soit elle elle nous maudit à tout le monde oh il voit plus sa mère à cause de toi waouh ça part loin mais crème on ne s'attendait pas à ça on n'attendait pas autant je vous dis la vérité là c'est disproportionné mais en même temps c'est elle qui ne veut plus voir son fils parce qu'elle lui a mis un ultimatum ça va aller avec le temps ou pas moi je me rappelle le mariage auquel j'ai assisté je vous avais dit de cette bonne femme il ne se parlait plus du tout si après il a reparlé à sa mère il est retourné voir sa mère mais les familles ne se parlent pas mais il a mis du temps à aller voir sa mère je crois au moins une douzaine d'années je vous jure d'ailleurs il y avait eu un bail occulte ça avait parlé de blabla de mon fils ne vient plus me voir alors qu'à la base il ne voulait même pas se marier c'est moi-même qui l'a forcé donc à mon avis vous avez dû lui faire un bail pour qu'il ne veuille plus voir sa mère je me rappelle mes crèmes d'amour ça m'avait choqué mais attends heureux donc depuis mon mari ne lui parle plus elle nous maudit à tout le monde heureusement le matin j'ai eu mes 5K pour le halal mes crèmes d'amour heureusement pour le halal religieux en revanche elle s'est barrée avec tout mon or elle a mis une émoji avec la goutte mais hamdoullah mon mari est plus précieux que tout ça c'est clair un mari comme ça rien mes crèmes d'amour je vous dis la vérité on adore ou pas ah oui tu dois le mériter celui-là il a été quand même c'est quelqu'un de bonne famille qui est bien élevée qui a écouté sa mère qui lui ramenait une bonne personne en même temps il a eu le coup de foudre et puis il a vu sa mère en action il a vu la scène de cinglé il ne pouvait pas adhérer parce qu'adhérer à cela c'est valider le comportement c'est en faire partie vous vous rendez compte mes crèmes d'amour de l'humiliation si le mari se lève et suit sa mère vous vous rendez compte là c'est là oui là ça aurait été un buzz un buzz à vie par contre le buzz il n'est déjà pas mal je te dis la vérité mais hamdoula mon mari est plus précieux que tout ça ça c'est clair voilà pour mon histoire croustillante n'est-ce pas j'avoue que là le mot croustillant prend tout son sens nous n'avons plus aucun contact avec sa famille nous entendons régulièrement des ragots et comérages et nous essayons de vivre notre vie malgré ce scandaleux souvenir cela fait quelques mois ah ça fait quelques mois et je ne suis toujours pas enceinte elle a juré que nous ne trouvions jamais le bonheur et que nous crèverons en enfer qui dit mieux en termes de mariage lugubre merci de m'avoir écouté et de m'avoir lu merci pour toutes ces vidéos rafraîchissantes mes soeurs et moi on te kiffe et là elle m'a mis son prénom je ne sais pas si c'est un faux ou un vrai alors je vais m'abstenir ah le colis a été livré votre colis a été déposé dans votre boîte aux lettres j'adore comme ça je vais vous faire un haul après mais je crois qu'il y avait deux colis parce que j'ai vu que j'avais reçoit deux colis donc à mon avis c'est en deux colis donc je ne vais pas pouvoir vous filmer ça tout à l'heure ce n'est pas grave mes crèmes alors là franchement je te remercie d'avoir partagé avec nous cette mascarade et vous voyez mes crèmes comme ça ne veut rien dire c'est vrai que c'est vrai que la maman quand même le fils écoute la maman mais quand la maman part en live par contre il se désolidarise tu vois et franchement c'est une bonne personne moi je suis choquée ta maman est-ce qu'elle a bien fait elle voulait te protéger mais moi je pense que j'aurais parce que vous étiez quand même sur une estrade je n'ai pas donné la faute à ta maman mais on va remettre les choses dans son contexte ta mère elle a été discrète tu as dit c'est l'autre qui a voulu faire tout un flan devant les gens elle aurait pu au moins faire Zarma comme le regard des autres c'est important pour elle après peut-être qu'il y avait la fatigue on va quand même prendre en considération le fait que c'est elle qui a organisé le mariage elle a dû avoir le stress de tout faire et que peut-être qu'elle n'avait pas l'intention de faire de la sorcellerie et qu'elle a été choquée qu'on doute d'elle à ce moment-là mais on ne peut pas avoir confiance aux gens c'est dommage c'est dommage parce que cette personne avait des défauts mais aussi des qualités et ton mari surtout ça se voit que c'est quelqu'un de bien donc c'est dommage qu'il ne parle plus à sa mère franchement j'espère sincèrement 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 que ça s'arrange parce que c'est quand même sa maman je pense que tu devrais le pousser à faire un pas vers elle je ne sais pas si c'est une bonne idée mais crème d'amour ou pas d'aller toquer chez les parents avec la maman avec ta maman ton mari et ton papa et aller toquer chez ta belle-mère pour aller la voir ça a brusqué péril de toute façon il y a déjà eu des envolées la dernière fois c'est des envolées de verre c'est des envolées de henna mais je pense qu'il faudrait quand même parce que c'est grâce à elle que vous êtes mariée en quelque sorte bon c'est grâce à Dieu c'est ton destin tu vois j'essaie pas de lui trouver des excuses mes crèmes d'amour mais j'essaie je trouve juste dommage mes crèmes j'ai pris la pluie du coup j'aime pas ma tête là c'est un truc de fou mes cheveux sont pleins je trouve dommage en fait qu'il parle plus à sa mère alors que je suis sûre que sa mère elle l'aime énormément et elle est très attristée par la situation mais en même temps ce qu'elle leur a fait vivre c'est pas possible quoi vous allez me dire l'Ida t'es cinglée normalement une meuf comme ça tu lui reparles plus moi on me fait ça mon mariage c'est fini je sais mais la mère c'est tellement important mes crèmes d'amour dans j'ai une vie si demain il se passe quoi que ce soit c'est quoi tu vas dire ça fait un moment que je lui reparlais plus croyez moi j'ai un proche qui parlait plus à sa maman quand elle est décédée et c'était il s'en veut encore à l'heure actuelle et s'il ne parlait plus à sa maman c'était à cause de sa femme je peux vous dire une chose c'est qu'il n'est plus avec sa femme à l'heure actuelle il n'est plus il a tourné le doigt à toute sa famille là il s'est réconcilier avec son papa et avec l'un de ses frères mais avec ses soeurs c'est plus possible bon je pense qu'incessamment sous peu ça va se faire mais avec sa femme c'est terminé il a ouvert les yeux que c'était elle qui lui avait monté le brichon elle lui avait mis l'ultimatum que ta mère c'est ci ta mère c'est ça et c'est moi ou ta mère bon sa mère elle était elle était extravagante tu vois elle était adorable elle était incomprise mais c'était une bonne personne qui voulait du mal à personne elle était voilà c'est des personnes qui sont too much tu vois mais je sais pas dites moi mes crèmes d'amour ce que vous en pensez de cette histoire en tout cas je te remercie de nous l'avoir raconté mais dites moi ce que vous auriez fait si vous pensez que déjà son mari est extraordinaire ça se voit que t'as une bonne famille ça se voit que tout le monde est un peu atypique tout le monde est différent tu vois est-ce que vous seriez dit tant mieux qu'il ne se parle plus on fait notre vie sans elle c'est une sorcière ou est-ce que quand même vous auriez cherché à renouer les liens avec votre belle-mère pas pour vous mais pour votre mari parce que votre mari quand même il ne vous a pas humilié il ne vous a pas laissé en plan c'est une bonne personne et ça reste sa mère tu vois et je pense que il ne faut jamais faire il ne faut jamais faire d'invocation comme ça sur ses enfants parce que généralement ça sort mais Dieu est grand et je pense que les trucs infondés comme ça poussent à l'extrême j'espère que ça ne va pas jusqu'à se produire tu vois mais bref dites-moi ce que vous auriez fait mais quand même je pense quand même que j'aurais fait un pain en avant comme déjà pour montrer que écoute on ne se rabaisse pas à ton comportement crois pas que ton fils on va te le prendre c'est le tien et voilà je ne sais pas après il pourrait refaire des histoires et lui remonter le bourrichon c'est dangereux bref dites-moi ce que vous en pensez j'ai trop hâte de connaître vos avis en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici n'oubliez pas d'aller du coup commander vos vernis ils ne coûtent pas cher après tout est relatif c'est vrai que pour les gammes de prix je ne vais pas vous dire de conneries c'est en dessous de 10 euros le vernis et moi je crois que je vous donne moins de 30% un truc comme ça donc allez checker en tout cas ils se professionnalisent sur les enfin c'était spécifique sur les vernis semi-permanents et maintenant ils font les vernis normaux donc vous n'avez pas besoin de lampe le séchage est assez rapide et la tenue est plutôt longue là j'ai fait ça quand ? j'ai fait ça il y a 2-3 jours mais en tout cas vous avez vu dans mes dernières vidéos je portais je portais les teintes précédentes à part le violet il faudra que je teste donc voilà je vous mets les liens en barre d'informations pour le coup j'espère que je vais y penser si je ne pense pas rappelez-le-moi s'il vous plaît donc moi je vous laisse cette fois-ci c'est la bonne je vous embrasse très très fort du coup n'oubliez pas qu'on se retrouve chaque jour pour une nouvelle vidéo et deux vidéos le dimanche donc à demain et d'ici là ne vous laissez pas faire et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos ça me fera plaisir mince je me suis enlevé mon rouge à lèvres bisous